La réconciliation est un processus qui appelle la contribution de tous, notamment les acteurs de la décennie de crise. Mise au point du président du Front populaire ivoirien, invité à la tribune le fauteuil blanc du quotidien Le Nouveau-Réveil. Pascal Afinguesa indique l'engagement sans équivoque de son parti, il encourage le retour des exilés politiques et la libération des prisonniers, y compris l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo, son épouse et Charles Blégoudé. Les millions de déplacés qui sont refusés au Libéria, ceux qui sont en exil, ceux qui sont en prison, ceux qui souffrent de la crise, ils ont leur voix à dire dans les solutions de sortie de crise. Le président du Front populaire ivoirien propose dans cette même optique la cessation des poursuites judiciaires. Il s'agit selon Afinguesa d'apaiser le climat politique pour rechercher dans l'union les voies de prévention de toute autre crise. Nous ne pouvons pas prendre cette question en otage dans le cadre du CPD. Il faut ouvrir, appeler la société civile, appeler les représentants de toutes les communautés dans les régions. Même les journalistes, il faut les associer. Les opérateurs économiques, il faut les associer. Les confessions religieuses, il faut les associer. Il faut qu'on fasse le point de bilan. Qu'on dire ensemble les leçons de la crise. Première personnalité prise au fauteuil blanc en ce début d'année pour évoquer les questions touchant à la vie de la nation, Afinguesa abordées avec la rédaction de Le Nouveau Réveil, d'autres questions. La vie du FPI, les élections de 2015, la gouvernance du président Lassane Ouattara. Le président du FPI salue les efforts de reconstruction et souhaite la révision de la composition de la commission électorale indépendante avant 2015. Le président du FPI salue les choses à l'aube de la rédaction. Merci.